Oui, cette semaine, je suis à une compétition de karaté de la Coupe Vision 2009 présentée au Centre de congrès de Lévis. Vous trouverez sûrement que j'ai l'air stressée, c'est que je ne fais vraiment pas confiance aux gens. Depuis tout à l'heure que justement on m'attaque comme ça! Martin Paquet, organisateur de l'événement, parle-moi de ton événement, justement on est à la première édition. Exactement, première édition de la Coupe Vision. On est extrêmement heureux, ça s'est très bien déroulé. Écoute, on a eu environ 300 compétiteurs. On est très, très contents. Une compétition d'arts martiaux pour le mentionner. Quel type d'arts martiaux? Une compétition qui était ouverte à tous les styles, que ce soit le karaté ou le taekwondo et ainsi de suite. On a eu des compétiteurs d'extérieur, on a eu des compétiteurs de Montréal, de Sherbrooke, de La Beauce, de l'Ontario. Écoute, on a eu des compétiteurs de partout. Québec performe très, très bien. La relève est là. C'est sûr que ces petites filles-là, écoute, ils font le sport-études. Ils font le sport-études à Lévis. C'est la relève. Nous autres, on a fait la compétition mondiale à Orlando. On voit que le Canada se situe très, très bien. Nous autres, c'est sûr qu'on veut que Lévis devienne un point tournant des arts martiaux au Québec et même au Canada. Donc toi, tu t'appelles Laurie Charrier. Oui. T'as 12 ans. Oui. T'es championne du monde. Oui. Comment qu'on gère ça? Comment tes amis voient ça, mettons? Bien, c'est sûr que ça surprend beaucoup mes amis. Tu sais, comme ma meilleure amie m'avait dit, elle a dit, tu m'impressionnes, mais depuis qu'elle est championne du monde, c'est encore plus... C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours non plus, puis je trouve que ça l'encourage, elle aussi, à continuer ses projets, puis ça encourage les autres aussi. Le karaté, c'est un sport qui est un peu méconnu, hein? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de préjugés sur le karaté. Quel genre de préjugés? Bien, il y en a qui pensent, bien, exemple, une liaiserie. Il y en a beaucoup qui pensent qu'exemple, s'il arrive de quoi dans la rue, on va faire un bac en pleine face du voleur, puis faire de même comme dans les films. Mais dans le fond, c'est pas de même, ça, je pense. C'est un beau loisir. C'est le fun. Ça allait beaucoup la concentration, la discipline auto-personnelle. C'est une très bonne chose aussi. Moi, ça m'a fait grandir énormément. J'ai vu du pays grâce à ça. 10 ans championne du monde. 10 ans championne du monde. Moi, j'ai 24 ans, puis je n'ai même pas encore fini mon bac. Dis-moi donc, est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu dois suivre un entraînement rigoureux? Le lundi, j'ai un cours avec Jonathan Demers. Jonathan Demers. Ça, c'est un de mes professeurs de beau musical. C'est lui qui m'a aidé à aller aux chers-beilleurs du monde, puis à formuler mes kata, à bien les faire. Ensuite, le mardi, j'ai... des fois, j'ai des cours de travail, tout en groupe. On fait des cours, des coups de poing, des techniques. Des techniques, c'est genre pour se défendre. Pour se défendre, d'autodéfense, OK? Oui. Le mercredi, j'ai des cours d'open. Jeudi, bien, je n'ai pas de cours. Puis le vendredi, j'en ai avec soit Natacha ou bien Joe Demers ou Gina Giroir. Tu trouves-tu ça difficile de suivre cet horaire-là? Comment tu trouves ça? Non, moi, je trouve ça correct, parce que c'est pour mes entraînements de karaté. Puis quand, mettons, j'ai un championnat du monde, je fais des pratiques 20 heures par semaine. OK, quand elle a des championnats du monde, elle fait des pratiques 20 heures par semaine. Elle a 10 ans. OK, là, ça va être les... Nunchaku... Musical! Voilà! Générique 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 Ce que je retiens de ma journée aujourd'hui, c'est discipline et persévérance. Et ce n'est pas pour moi. Générique